Bonjour, merci beaucoup pour l'opportunité de venir présenter ici les résultats d'un des objectifs de la grappe laitière 2 et 3. Donc, on a travaillé beaucoup sur la valeur nutritive dans ces grappes et évidemment, en amélioration génétique, ça prend du temps. Donc, on a eu besoin de deux grappes. Donc, la luzerne, un des problèmes de la luzerne, c'est qu'elle est très riche en protéines, très dégradables. Donc, une fois que ces protéines-là rentrent dans le rumen et qu'elles sont transformées en ammoniaques, s'il n'y a pas assez d'énergie pour la croissance des micro-organismes et pour la production de protéines microbiennes, cet ammoniaque-là va se retrouver dans l'urée et dans l'environnement. Alors que si on lui fournit de l'énergie en assez grande quantité, les micro-organismes vont pouvoir se multiplier et utiliser cette énergie-là, cette protéine-là, pour faire de la protéine microbienne qui va se retrouver dans le lait et réduire les excrétions dans l'environnement. Donc, l'objectif de la grappe, un des objectifs de la grappe 2 et 3, c'était d'augmenter la valeur nutritive via la génétique ou la régie. Alors, on a vu dans les dernières années, au niveau de la régie, la gestion de coupe. Donc, on a pu démontrer qu'à la première coupe, le ratio énergie-protéines était bien meilleur que dans les coupes suivantes. On a vu aussi que le choix des espèces avait un gros impact. Et si on mélangeait aussi les légumineuses et les graminées, on avait un meilleur ratio. Alors moi, ce que je me suis plus, sur lequel je me suis plus travaillée, c'était la sélection génétique sur la luzerne pour la rendre plus riche en protéines, en énergie, désolé. Donc, plus riche en glucides. Donc, quand on parle de glucides dans les plantes fourragères, il y a évidemment les glucides structuraux. Donc, on a après les celluloses, hémicilluloses et la pectine. Sauf que la pectine est soluble dans les détergents neutres. Donc, on appelle ça aussi, elle fermenticipe dans les rhumaines, comme les fructosanes, les sucs solubes et l'amidon. Quand on compare les graminées, on trouve surtout des fructosanes et des sucs solubes. Alors que dans la luzerne ou les légumineuses, on trouve des sucs solubes, de l'amidon et de la pectine en différentes concentrations, tout dépendant de la saison, du stade de développement et de la partie de la plante. Donc, nous, quand je vais parler des GNF, des glucides non-fribreux, au niveau de la luzerne, ce que je vais les appeler maintenant les glucides, ça va être moins compliqué, on va parler des sucs solubes, de l'amidon et de la pectine. Donc, on a développé une méthode de sélection. On est allé au champ, on a établi une pépinière de 2000 génotypes qui était basée sur quatre bases génétiques différentes, en train d'avoir une grande variabilité génétique. Et puis là, on les a laissés pousser pendant quatre ans avec une régie intensive de quatre coupes par année, pendant quatre ans, donc trois verts, afin de sélectionner les plants qui étaient les plus résistants et les plus hauts rendements parmi ceux-là. Donc, on avait à peu près 1000 génotypes qu'on a sélectionnés. On a croisé les 40 génotypes au hasard pour faire une population de base, afin de pouvoir comparer les cycles subséquents. Et après ça, on a analysé la concentration de sucre dans les tiges. Alors, on s'est concentré sur les tiges parce qu'il y a une grande fluctuation au niveau des sucres dans la plante, surtout dans les feuilles, au niveau de la journée, au cours de la journée. Alors que dans les tiges, c'est beaucoup plus stable. Donc, on a commencé à analyser seulement les tiges et j'ai sélectionné 50 meilleurs génotypes au niveau de la valeur des tiges en énergie et de la vigueur, afin de produire le premier cycle de sélection, qui est le GNF1. On a fait la même chose, on a remis ça au champ, avec 1000 génotypes et on a sélectionné encore les 50 meilleurs sur les mêmes bases pour faire le cycle 2 et le cycle 3. Donc, on avait quatre populations. On a établi ça à trois sites, soit Québec et Normandais en 2020, puis à Saskatoon en 2021. On a mis 25 plans par pop en six répétitions. On fait juste des plans par rang, parce qu'en génétique, on n'a pas beaucoup de semences, donc on fait très attention. On ne peut pas faire des parcelles des gens par temps, donc il faut vraiment y aller plan par plan. Et on a collecté, on a pris des données en 2021 et 2022. Donc, on avait cinq années site. On a fait le rendement annuel sur deux à quatre coupes par an, tout dépendant du site et de l'année. Et on a fait la valeur nutritive, donc à la coupe 1 et 2, sur le plan entier, afin de voir que si notre sélection au niveau de la tige avait une répercussion sur le plan entier, ou sinon ça ne valait pas grand-chose pour le développement d'un cultivar. Les résultats, maintenant. Donc, la concentration en GNF, on peut voir tout de suite que vous avez les quatre populations de base, GNF1, GNF2, GNF3, on peut voir tout de suite que la partie rayée était la peptine, et la peptine n'a pas bougé avec les cycles de sélection qu'on a fait. Alors, c'est surtout au niveau des sucres et de l'amidon qu'on a augmenté les concentrations dans la plante entière, et on peut voir qu'on a une augmentation au fur et à mesure qu'on a fait la sélection, et cette augmentation-là représentait 7 % de GNF et 12 % seulement de sucre soluble et d'amidon. Donc, on a fait quand même des bons gains. Est-ce que ces gains-là ont eu une répercussion sur le reste de la plante? Car on sait que c'est en pourcentage, et si on veut augmenter les GNF, il faut diminuer quelque chose d'autre dans la plante, soit l'NDF ou les protéines brutes. Donc, ça, c'est les proportions généralement qu'on a dans une usurne qui est assez jeune, donc 32 % de GNF, 21 % de protéines brutes et 36 % d'NDF. On a aussi des minéraux, des gras. Donc, si on veut augmenter, soit qu'on va d'un côté diminuer la protéine brute, diminuer la NDF ou les deux. Donc, on voulait voir en faisant notre sélection ce qu'on avait changé au niveau de notre composition de la plante. Alors, on peut voir que les effets indirects de la sélection au niveau de la protéine brute sont restés stables, ce qui est super intéressant parce qu'on n'a pas diminué sa concentration au niveau de la plante, mais on a diminué sa concentration en fibres. On sait que quand on diminue la concentration en fibres, qu'est-ce qui arrive? On a une meilleure digestibilité. C'est super le fun. Donc, on a augmenté de 1 % au niveau de la digestibilité de notre population en comparé à la population de base pour des rendements qui étaient similaires. Je ne sais pas comment reculer. OK. Des rendements similaires. Donc, on n'a pas diminué nos rendements totaux, ce qui est super intéressant aussi. Donc, au niveau de notre ratio GNF-CP sur protéines, on a eu un meilleur ratio avec les cycles de sélection. On a réussi à faire une différence. Et on a vu qu'il y a des différences entre les graminées et les légumineuses. Le ratio, on a vu dans les littératures que la même expérience a été faite sur le régras, qui a augmenté d'à peu près 40 g par kg de matière sèche à concentration en sucre, ce qui est super intéressant et qui fait en sorte qu'elle est plus digestible et qu'elle est plus utilisée en alimentation chez les vaches en Europe particulièrement. Mais on sait que ce niveau, ce ratio-là, peut atteindre 1.4-1.5. Donc, il y a encore place à l'amélioration car nous… Oh! J'ai plus de… En tout cas, on a augmenté de… On est à 1.2. Donc, il y a encore place à l'amélioration. Mais là, cette année, on a réussi à faire le quatrième cycle de sélection. Et on a fait l'essai en serre, en conditions contrôlées, cet automne et cet hiver, avec une coupe. Donc, on peut voir que nos résultats sont similaires en conditions contrôlées et au champ. On a augmenté d'à peu près 8 % GNF et de 13 % les sucs solubles et l'amidon, alors qu'on avait 7 et 12. Donc, c'est des résultats qui sont similaires au champ. Mais quand on est arrivé à notre GNF 4, on a vu qu'on a augmenté de 21 % les GNF et de 38 % les sucs solubles et l'amidon. Donc, on a fait un grand bond avec un cycle de sélection supplémentaire. Donc, on a augmenté d'à peu près 58 g par kg de matière sèche notre concentration en sucre dans notre luzerne, avec le quatrième cycle de sélection. Puis, on était super contents. C'était très encourageant. Donc, en conclusion, il y a une grande variabilité de concentration en énergie qui est due à l'environnement. Mais lorsqu'on arrive à améliorer au niveau de la génétique, la concentration, c'est beaucoup plus stable. Donc, même s'il va y avoir des effets environnementaux sur la concentration en sucre, au niveau génétique, ça va rester. Donc, c'est très intéressant de travailler de ce côté-là. Ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de trouver des marqueurs moléculaires avec l'équipe à Solène afin de pouvoir accélérer notre méthode de sélection. Vous pourrez aller voir aussi l'affiche de Audrey-Anne Poulin qui est justement sur... Elle a pris deux différents types de luzerne, un mélange de luzerne qui ont des différences d'énergie-protéine, de ratio, afin de voir au niveau in vitro la production de protéines microbiennes. Vous allez pouvoir voir sur mon affiche. Et il y a une validation aussi que nous autres avons voulu faire au niveau in vivo sur l'efficacité d'utilisation de l'azote de ces populations-là. Donc, je tiens à remercier mes collaborateurs, Bill, Billy Jetu, de l'Université de la Saskatoon, qui s'occupait du site là-bas, Julie Lagenes, qui s'occupait du site à Normandin, Annick Bertrand, qui s'est occupée des analyses de sucre, et Solène Rocher pour les marqueurs moléculaires. Et quand je dis « on », là, c'est tout le temps Marie-Claude Pépin. Moi, je fais la sélection, mais tout le reste, le « on », c'est Marie-Claude. Merci beaucoup aux assistants de recherche. Merci. Applaudissements 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 C'est parti !